Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo favoris, donc comme d'habitude elle sera scindée en deux parties, il y aura la première partie favoris et la deuxième partie où je vous parlerai des produits que j'ai reçus gratuitement et ce que j'en pense, voilà comme ça si jamais il n'y a que la première partie qui vous fait plaisir, et bien vous ne regardez que la première chose que je peux comprendre. On va commencer tout de suite, alors il y aura des favoris bébés, il y aura favoris lecture, favoris nourriture, et ce sera tout pour les favoris. Alors pour le premier, c'est favoris bébés, en fait ce sont des livres, ce sont ce type de livres là, donc ça c'est les transports et en fait ce sont des livres, donc c'est mes premiers docs sonores de la maison d'édition Grund, alors c'est écrit un peu en allemand donc je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc ne m'en voulez pas pour ça, et là celui-ci c'est les transports, donc en fait quand vous ouvrez le livre, vous avez à l'intérieur deux pastilles à chaque fois, avec deux sons de transports, et là pour le coup vous avez aussi des petits volets que vous pouvez soulever comme ça, et franchement Martin adore ce bouquin là, et là par exemple vous avez la ferme, alors tout avec le tracteur, la remorque, la charrue, ça permet vraiment de développer son vocabulaire sur des mots déjà qu'il connaît, mais en arrivant un petit peu plus dans la précision, vous voyez avec la moissonneuse batteuse, la brouette, là il y a le van avec le cheval à l'intérieur, et franchement il adore, il est continuellement sur ce livre, alors c'est bien, parce que moi j'aime bien passer des moments de calme, on est posé sur le canapé comme ça, à regarder des bouquins, et vous voyez là vous avez le bus de tourisme, l'ambulance, la jeep militaire, là vous avez un camion avec des petits cochons à l'intérieur, puis de soulever les petits volets comme ça, et bien il aime bien, et dans la même gamme, donc il y a celui-ci, donc c'est mes baby dock sonores, et là il y a le chantier, et pour celui-ci, ce qui est bien, donc c'est toujours le même principe, il y a une petite pastille, vous appuyez dessus et vous avez des sons, et là il y a en fait un jeu de chercher-trous, vous avez à chaque fois trois éléments qui se trouvent là, et il faut les retrouver après à l'intérieur, et ça je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de cadeau de Noël d'ailleurs, donc pour le petit livre qui est comme ça, il était à 9,45€, donc vous avez aussi la ferme, la savane et les animaux familiers, franchement si vous avez des cadeaux à faire, mais faites ce genre de cadeaux, parce que c'est vraiment top, et pour celle-là, donc mes premiers dock sonores, il y a la ferme, l'école maternelle, le transport animaux du monde, les mers et océans, et moi je pense que pour Martin, je vais lui prendre l'école maternelle, ça lui plaira bien. Pour mon favori de boisson, alors je pense que vous devez le savoir, parce que je vous ai saoulé lors d'un vlog avec ça, c'est pour le sirop de châtaigne, alors ça, mais déjà j'ai galéré pour le trouver, mais quand je l'ai eu, j'étais trop contente, et c'est vraiment trop bon, vous mettez ça dans du lait chaud, franchement le soir, mais c'est génial, même en journée, quand vous voulez, enfin si vous n'êtes pas très friandes de chocolat chaud, un sirop de châtaigne dans du lait chaud, c'est une pure merveille, moi je mets ça, vous savez, dans les espèces de petits pots comme ça, qui se revissent avec une paille, mais j'adore ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une gourmandise que j'aime beaucoup, et j'ai vu que dans cette marque-là, donc c'est les sirops monins, et j'ai vu que dans cette marque-là, il y avait aussi du sirop de nozette que je vais essayer dans du café au lait, ça doit pas être mauvais, donc ça coûte aux alentours de 3 euros, et c'est super chouette, voilà, si jamais vous avez du monde à Noël pour faire une proposition autre que le chocolat au lait, vous pouvez proposer le sirop de châtaigne, et je suis persuadée que ça plaira, parce que ça change quand même, et c'est vraiment sympa, vous pouvez mettre votre lait avec votre sirop de châtaigne, et puis pourquoi pas un petit peu de chantilly par-dessus, et quelques petits coups de chocolat pour quelque chose de très gourmand, ça peut être très sympa, on va rester dans ce côté un petit peu gourmandise, avec des petits gâteaux de la marque Saint-Michel, et c'est les cocottes, graines et céréales, alors très clairement, ce sont les gâteaux préférés de Martin, et aussi les miens, ils sont vraiment très bons, alors ce que j'aime bien, moi, c'est la composition, parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs un peu bizarres dedans, avec des E et des machins, je vais vous lire la composition très rapidement, farine de blé, 46%, sucre, donc oui, le deuxième ingrédient c'est du sucre, des graines, donc 14%, il y a du sésame 11% et du tournesol, ensuite du beurre 11%, huile de colza, oeuf, de poule élevée en plein air, sel de guérante, poudre à lever, donc carbonate de sodium et acide citrique, voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans, et ils sont, mais si vous avez l'occasion dégoûtée, n'hésitez pas, il y a d'autres parfums qui existent, enfin d'autres recettes qui existent dans ce type de biscuit, il y en a avec des pépites de chocolat, et je crois qu'il y en a aussi avec des fruits rouges, ça vaut aux alentours de 2 euros, 2 euros 40, un truc dans le genre, la barquette qui est à l'intérieur, elle est en carton naturel, et puis voilà, le papier brun est un papier naturel, tout ça, enfin voilà, moi c'est typiquement le style de produit, alors c'est pas bio, mais c'est typiquement le style de produit que j'aime bien, et il y a 48 calories par biscuit, et en glucides on est à 5,6, dont 2,1 g pour le sucre, voilà, donc ça c'est un gros coup de coeur de Martin et moi, et mon mari aime bien mais un peu moins, lui il est plus pour tout ce qui est chocolat, machin, tout ça, et voilà, gros 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 coup de coeur, et dans mes favoris pour les cocottes, céréales et graines de la marque Mont Saint-Michel. Ensuite on va parler magazine, et c'est le magazine Esprit d'ici, donc il est comme ça, mon mari me l'achète chaque année à la même période, donc on l'achète une fois par an, et c'est à la période de Noël, parce qu'il est vraiment trop trop beau, c'est le magazine de l'art de vivre dans nos régions, ça parle nature, cuisine, jardin, tourisme, et c'est vraiment un très chouette magazine, il coûte 4,80€, et là vous voyez par exemple pour Noël, à chaque fois il y a plein de recettes sur des gâteaux de Noël, il y a des DIY hyper simples à faire avec des enfants, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas trop de pub à l'intérieur, il vous parle, alors pas dans celui-ci, dans celui que j'avais avant, des petits hérissons, comment nourrir des oiseaux, là vous avez des choses comme ça sur le jardin, pour avoir un petit jardin en hiver, je vais essayer de vous montrer le DIY qui est prévu dedans, donc là vous avez Ferry Végétal pour faire des petits lutins comme ça, avec des choses très très simples, trouvées dans la nature, donc ça en activité avec les enfants, je trouve ça mais carrément trop bien, donc vous voyez en plus c'est super bien expliqué, les images sont très belles, enfin franchement moi quand je regarde ce magazine, j'ai carrément envie de me plonger à l'intérieur, vous avez aussi un DIY pour faire un terrarium comme ça, un terrarium de Noël, pareil, il y a plein de recettes, il y a pour les fêtes, caille rôtie au marron, vous voyez, tout ce genre de choses comme ça, et surtout, surtout, un petit truc qui est très sympa, c'est toute la partie comme ça, la partie pour faire des petits biscuits de Noël, et ce qu'il y a de bien, c'est que les recettes sont quand même assez simples à faire, ce n'est pas des trucs hyper élaborés où il faut 50 000 ingrédients, et des trucs qu'on ne trouve pas, enfin voilà, là il y a pas mal de conseils et astuces, justement, pour les petits biscuits de Noël, et un autre truc que j'ai trouvé sympa, pareil, il vous parle de métier, là, pour le métier, c'est le gardien du temps, donc en fait, ça vous parle de la vie, du travail de l'horlogerie, donc moi c'est un métier que je voulais faire, que je n'ai pas pu faire à mon grand regret, mais voilà, donc ça vous parle de l'horlogerie, et un autre truc, ça parle aussi des jouets en bois qui sont faits dans le Jura, voilà, il y a tout un reportage là-dessus, bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le mouflon aussi, si vous voulez des infos sur le mouflon, voilà, ça vous parle de mouflon, mais c'est vrai que moi je suis carrément trop fan de ce magazine, et un truc qui est sympa aussi, c'est que ça vous fait découvrir des régions, mais d'une manière différente, et là ça vous parle un petit peu des Pyrénées, et vraiment, on se croirait, on se croirait en Laponie, quoi, là avec des yurtes au milieu, des chiens de créneau, voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de voir un petit peu ce magazine, allez-y, pareil, cette semaine, enfin, dans cette édition, il y a un reportage sur la ville de Dijon, donc, moi je suis Lorraine, je suis née Lorraine, mais je suis Dijonès de cœur, parce que j'ai vécu énormément de temps là-bas, donc voilà, ça parle de la Côte d'Or, voilà, donc un super bon magazine, si vous passez en kiosque, n'hésitez pas à aller le feuilleter, parce que franchement, ne serait-ce que pour les recettes, il vaut trop le coup, et voilà. Ensuite, on arrive à la partie des produits que j'ai reçus gratuitement, donc j'ai essayé, je vais vous dire maintenant ce que j'en ai pensé. Alors, le premier produit, donc vous savez que j'ai perdu mes cheveux il y a quelques temps de ça, et surtout par, surtout à ce niveau-là, bon, maintenant ça repousse, et j'ai perdu quand même pas mal de densité au niveau de mes cheveux, et du coup, j'ai eu l'occasion de tester la Chute Chronique Cheveux Clairsemé de chez Clorane, donc bien entendu, avant, je suis quand même allée voir mon médecin, et elle m'a dit qu'il fallait que j'attende un petit peu, voir si ça continuait, pour voir s'il fallait prendre un traitement bien particulier, mais elle m'a dit que ce que j'utilisais, voilà, c'était très bien, j'utilise aussi des compléments alimentaires, mais voilà, donc j'utilisais la cure de chez Vichy, mais sans plus, le gros problème, c'est qu'elle m'a séché énormément les cheveux, donc c'était quand même pas génial, et du coup, j'ai eu l'occasion de tester celui-ci de la marque Clorane, c'est Chute Chronique, alors, normalement c'est pas chronique, mais il faut que j'attende encore pour savoir si c'est chronique, mais j'ai quand même voulu l'essayer, cheveux clairsemé, sérum à la quinine, caféine et arginine, donc, en fait, ça s'utilise de la manière suivante, vous séparez un petit peu vos cheveux, vous vaporisez comme ça dessus, vous massez un petit peu, et puis voilà, alors maintenant, au niveau de l'utilisation, j'en suis là, normalement, ça, ça dure 3 mois, oui, un flacon, ça dure 3 mois, chez Clorane, avant, j'utilisais celui-ci qui est la cure-force anti-chute, pareil, c'est le même système, le seul problème de celui-là, c'est quand on le vaporise, je trouve qu'il laisse, il a tendance à laisser les racines un petit peu grasses, et c'est ce côté-là que j'aimais pas, il a une odeur quand même relativement particulière, mais sinon, ceci dit, c'est quand même quelque chose qui est très efficace, que j'ai utilisé assez souvent, et qui m'a donné quand même de très bons résultats, par contre, celui-là, j'aime beaucoup, parce que l'odeur est quand même déjà beaucoup plus agréable, et justement, celui-ci n'a pas cet effet qui donne gras au niveau des racines, alors maintenant, au niveau de l'efficacité, il faut que je le teste un petit peu plus longtemps, parce que vous le savez, enfin, je sais pas si vous le savez, mais quand on utilise, quand on commande comme ça des produits gratuitement par plateforme, on nous demande de faire une revue sur 21 jours, aujourd'hui, 21 jours, pour vraiment tester ce produit-là, je peux pas vous dire qu'en 21 jours, j'ai vu de réels résultats, tout ce que je sais, c'est qu'il ne me graisse pas le cuir chevelu, qu'il est assez facile à appliquer, et en même temps, quand après je coiffe mes cheveux, il a pas tendance à me faire des nœuds dans mes cheveux, donc ça veut dire qu'il ne m'assèche pas le cheveu, mais je trouve que c'est un excellent produit maintenant, au niveau de l'efficacité, comme je vous l'ai dit, j'ai des repousses qui commencent à arriver, donc je continue, c'est là qu'il faut vraiment continuer, et voilà, je vous en reparlerai plus tard, mais en tout cas, pour le coup, moi je trouve qu'au niveau de l'utilisation, il est quand même relativement sain à utiliser. Là, je vais vous parler du sérum d'Estée Lauder, idéaliste, sérum peau neuve, affinant et lissant, donc il est comme ça, la boîte quand on le reçoit, il est comme ça, alors celui-là, il est pour toute peau, il promet un effet affinant, lissant, il réduit les pores, voilà, aide à retrouver une peau parfaite, incroyablement douce et lisse, voilà, donc c'est un sérum qu'on utilise juste avant sa crème de jour, alors moi je dois vous avouer que je n'ai pas du tout aimé ce produit-là, j'aime beaucoup les produits Estée Lauder, mais alors celui-ci, je n'ai pas aimé, c'est-à-dire que c'est comme un peu le Portfessional de chez Benefit, qui lui par contre est une base de maquillage, et bien ça fait exactement le même effet quand vous l'appliquez sur la peau, vous savez, quand on se retrouve vraiment avec une peau toute douce, hyper, ouais, qui donne vraiment un effet velouté comme ça, qui effectivement ça floute, mais c'est pas parce que votre peau est mieux, c'est le produit qui donne ça, et quand vous l'enlevez, c'est terminé quoi, vous retrouvez exactement vos pores comme ils étaient avant, votre peau comme elle était avant, elle n'est plus toute douce, ni floutée, ni quoi que ce soit, donc est-ce que je ne l'ai pas essayé assez longtemps ? Peut-être, mais en tout cas, pour moi, c'est un produit qui est très bien quand on l'a sur la peau, mais une fois enlevé, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose, et cet effet comme ça qu'on retrouve vraiment, cet effet de peau douce et tout, c'est pas un effet que j'aime bien, voilà, déjà avec le Portfessional ou certaines autres basses que j'ai pu essayer de maquillage, je suis pas fan de ce genre de texture qui pour moi ça fait trop faux, et si je l'enlevais, que je me lavais la peau et que ma peau continuait à être douce comme ça, veloutée et tout, ouais j'y croirais, mais là en attendant, non, je suis vraiment pas fan de ce sérum là, je retournerai à mon ancien sérum, mais pas celui-ci, parce que j'ai pas forcément accroché, par contre en base de maquillage, il est très bien, si vous avez un make-up à faire, justement pour une soirée, un truc comme ça, effectivement, ça vous fait une peau vraiment affinée, quand vous mettez votre fond de teint par-dessus, c'est nickel, ça vous fait vraiment une très bonne base de maquillage, moi je le trouve, voilà, je le vois plus en base qu'en sérum permettant après à la peau d'aller mieux sur du long terme, voilà, donc je suis contente de l'avoir essayé, je le trouve très bien en base de maquillage, mais en sérum, je suis un petit peu moins fan. Ensuite, je vais vous parler de deux produits de la marque Nuxe, donc c'est la gamme Nuxe et Lens, détox, là et là, donc il y a un soin jour, un soin nuit, c'est un soin anti-âge, rechargeur jeunesse et lumière, lisse, repulpe et illumine, et celui-ci, lisse, régénère, dégrise le teint. Alors ça, c'est une très très belle découverte, franchement, je suis fan de ces deux produits-là, alors c'est des produits pour tout type de peau et tout âge, et franchement, j'ai un gros gros coup de cœur sur le soin nuit, parce que moi, tous les soins nuit que j'ai, c'est des soins nuit, en fait, que vous mettez sur le visage et qui laissent comme ça un petit effet de matière, où on a vraiment l'impression qu'il va agir toute la nuit, et celui-là, quand vous l'appliquez sur la peau, et bien en fait, il pénètre tout de suite et vous n'avez pas cet effet de matière de tout de suite sentir votre crème, et ça, j'apprécie beaucoup pour un soin nuit, parce que j'ai rarement vu des soins nuit, justement, qui étaient comme ça, où on le met, ça pénètre direct, il n'y a pas de trace sur l'oreiller ni quoi que ce soit, et ni la sensation de porter une crème. Donc ça, j'aime beaucoup. Pareil pour le soin jour, moi, j'avais un petit peu peur quand c'est des soins comme ça, un petit peu, tout type de peau, j'ai toujours très peur que ça me fasse graisser ma peau en milieu de journée, et avec celui-là, je n'ai vraiment aucun problème. Alors, j'ai des effets, où j'ai vraiment l'impression que mon teint est quand même, ouais, moins grisé, en fait. Après, pour l'effet anti-âge, ça ne fait pas assez longtemps que je les utilise pour vous donner vraiment mon avis, en vous disant, ouais, je trouve que l'effet anti-âge, j'ai la peau un petit peu plus lisse, non, mais par contre, c'est vrai que j'ai la peau quand même, j'ai l'impression plus claire, en fait, j'ai le teint beaucoup, ouais, plus clair, ça se voit, et je pense que c'est vraiment dû à ces deux produits-là, ils sont vraiment, ils sont vraiment top. Là, c'est vraiment une très très belle découverte, et je suis très très contente de pouvoir les tester, parce que c'est vraiment ça des produits que je reprendrai après, parce que je les trouve vraiment très très bons, aussi bien le soin jour que le soin nuit. Après, le soin jour peut-être que pour des peaux très sèches, parce que moi, j'ai quand même la peau mixte à grasse, et je trouve que des fois, il faut quand même rajouter une petite crème par-dessus, ou un sérum en dessous, ça peut être bien, parce que le soin tout seul, pour moi, il est juste pour l'hydratation, en fait, tandis que je pense que sur une peau sèche, il faudra quelque chose quand même par-dessus, mais sinon, vraiment, c'est vraiment de très très bons produits pour tous les deux. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! – Sous-titrage FR –